Accluence record C'est attendu au sein de Marcel Sopin à Nantes pour le match tant attendu Nantes-Bordeaux, ces deux épis qui 90 minutes durant devaient amplement justifier l'ordre Il n'y avait jamais eu autant de monde à Nantes pour un match de football et tous les spectateurs ont dû se retirer enchantés après le spectacle fourni par les deux épis Pourtant des conditions de jeu difficiles, une pluie continuelle, un ballon et un terrain glissant Au cours de la première mi-temps, ici les Nantais sont à droite Les actions devaient se succéder d'un but sur l'autre à très vive allure dans un style impeccable, ce que nos camarades caméramens nantais ont voulu fixer ici Bordeaux ayant une superbe occasion par Léonetti et Nantes échouant d'un rien sur une reprise de volet fracassante de Gonde Le match était de grande qualité, discuté dans un excellent esprit par deux belles équipes On remarquait à Bordeaux, Péry, De Bourduin, à Nantes, Simon, Surty Pourtant, à la mi-temps, rien de marqué, les buts devaient venir après le repos Un tir de Blanchet très tendu, Rami repousse la balle, crout tire et du bout du pied Jacques Simon a dévié le ballon dans le but Bordelais, 1 à 0, nous en sommes à la 52ème nuit Les choses allaient se précipiter puisque 3 minutes plus tard, sur une faute de Robin sur Léonetti Bordeaux jouait très bien le coup, se mêlait au mur nantais, trompait et oncle sur un tir de De Bourduin, 1 but par 2 Le match était lancé et bien lancé Là pourtant se situait le mauvais quart d'heure Un contact trop violent entre Robusty, De Bourduin d'une part et Jacques Simon d'autre part L'international nantais se retrouvait au sol, grimaçant de douleur, on l'évacuait sur une civière Et là, on avait très peur Heureusement, plus de peur que de mal puisque Simon devait revenir Il sera forfait mercredi, mais après avoir passé une radio demain, il espère jouer dimanche Proulx redonnait l'avantage à son club Nous en étions là à la 59ème minute Mais pourtant, le match n'était pas fini Une action d'abo solo sur l'aile droite, un centre Eon a repoussé la balle, Villas du pied gauche la reprend de plein fouet 2 buts partout, ce sera là le résultat final de ce match Un grand match qui fait honneur au football professionnel français